Faire toujours mieux, c'est évidemment l'objectif des Bergéliens pour cette 11e journée de Pro D2. Une place de lanterne rouge que les Isérois veulent quitter à tout prix. Et ça devra passer par un résultat à Pierre Rajon face à Oyonna. Et ce sont d'ailleurs les joueurs du haut budget qui entrent le mieux dans la partie avec notamment une mêlée conquérante. Monsieur Stéphane Boyer, arbitre de cette rencontre, signale la pénalité. Que passe Jérémy Gondran 3-0, que grosse tension sur la pelouse de Pierre Rajon. Monsieur Boyer sanctionne et Silago égalise avec ce coup de pied qui passe entre les perches. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le début de cette rencontre est à la faveur des O'Yemen qui poussent et accélèrent avec les avants. Fin de passe de Jepps Hall. On rejoue auprès avec Viliamy Mahafou qui marque le premier essai de cette rencontre après tout juste 26 minutes de jeu. De nombreux supporters au Yonaxien ont fait le déplacement de l'un pour apprécier ce début de match maîtrisé. Toutefois, c'est le CSBJ qui score 5 minutes plus tard par le biais de l'ouvreur néo-zélandais Aviata Silago qui passe cette nouvelle pénalité de plus de 40 mètres. Réponse quasi immédiate de Jérémy Gondran. Lui, l'ancien bergélien, donne 3 points de plus à Oyonna qui rentre au vestiaire avec 7 points d'avance. Même Maillot, mais buteur différent. Quentin Etienne s'essaye à longue distance et accroît à la marge au score des joueurs du haut budget. 11 à 6 à la 44ème minute de jeu. Du côté du CSBJ, on ne change pas une formule qui marche. Silago, toujours lui, reste à 100% des réussites. Bourgouin est depuis quelques minutes dans un temps fort. Formé à 2 mètres de la ligne, Farkal Elou ne peut attraper le ballon. Quentin Etienne intercepte et file vers l'embut bergélien. A la course, Nicolas revient et oblige l'arrière à servir Gondran qui sert à son tour José Lima qui marque cet essai assassin après une remontée de balle de 100 mètres. Un score large. Pourtant, les ciels et grenats ne lâchent rien et accentuent encore leur pression. C'est Dean Grilling qui en fait les frais et écope d'un carton jaune. Bourgouin repart à l'attaque avec cette touche de Jeannoddy. On forme un bon groupé pénétrant qui termine sa course dans l'embute. C'est le talonneur qui est crédité du premier essai des siens. En difficulté, en mêlée, les Oïmènes réagissent sur ce secteur et obtiennent une bonne pénalité ô combien importante à 8 minutes 30 du terme. Malgré les sifflets de Pierre Rajon, Gondran ne tremble pas. Ils redonnent 10 points d'avance aux joueurs de l'Ain. La sirène a retenti. Pourtant, le CSBJ continue de jouer. L'objectif est d'aller chercher le point de bonus défensif qui serait amplement mérité au vu du jeu produit. Campeggia continue dans le même sens et ses recordiers qui aplatit en deux temps dans l'embute. Un essai validé après discussion arbitrale. Quatrième victoire consécutive pour Oïna qui s'impose 23 à 26 à Pierre Rajon. Pour Bourgoin, toujours lanterne rouge. C'est une sixième défaite d'affilée. Et s'il y a des progrès dans le jeu, le résultat est encore une fois décevant.